Bonjour à tous, alors on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de notre TD d'économie monétaire et financière. On a fait la partie monétaire plutôt au premier semestre et maintenant on va faire la partie plutôt financière, TD d'économie monétaire et financière. Alors, on va commencer en fait notre cours par une première partie sur le financement de l'économie. Donc, partie 1, le financement de l'économie. Donc, ce financement de l'économie, on va d'abord voir des choses que vous avez évidemment, ça va recouper le cours. On va d'abord commencer par les types de financement. à les différents types de financement. Ok, donc évidemment, lorsqu'on se pose la question du financement, ça veut dire qu'en fait, on va évoquer l'idée qu'on a soit un besoin, soit une capacité de financement. Si j'ai évidemment un financement, si on parle du financement, c'est qu'on va être soit en capacité de financement, soit on va être en besoin de financement. Et comme son nom indique, la capacité de financement, c'est que vous pouvez financer, le besoin de financement, c'est que vous avez besoin de monnaie, d'accord, pour financer votre projet. Alors, il faut savoir que structurellement, les ménages sont considérés comme des agents économiques qui ont une capacité de financement, d'accord ? Et structurellement, ce sont les entreprises, alors, vous pouvez entendre parler d'une non-officielle qui est les institutions... Non, excusez-moi, on en a parlé. Attendez, je reçois ça. On parlait par exemple, excusez-moi, des agents non-financiers, d'accord, ANF. ANF1, ANF2, quand on a parlé des capacités... Alors, ça peut être des individus, mais une entreprise, c'est un agent non-financier, d'accord ? Et ça va aussi être l'État. Alors, voilà, ça, il faut comprendre. Globalement, évidemment, vous pouvez être un ménage avec un besoin... Un besoin de financement, tout simplement quand vous êtes en train d'acheter votre maison. Donc, globalement, les ménages sont des agents qui vont avoir une capacité de financement, là où les entreprises et l'État sont des gens qui vont avoir un besoin de financement, d'accord ? Alors, on va schématiser un petit peu ces différents types de financement. J'efface tout pour avoir la place de schématiser ces différents types de financement. C'est un schéma qui va, du coup, hop... On va faire la... Donc, dans mon financement... D'accord ? On va avoir deux grands types, comme vous avez vu. Je reprends les éléments que vous avez dû voir avec M. Procomas. Donc, on va avoir parlé de financement interne, d'accord ? Ou de financement dit externe. D'accord ? Donc, financement interne ou financement externe. Dans ce financement externe, on va avoir une subdivision entre ce qu'on va appeler le financement externe direct et le financement externe indirect. Alors, vous pouvez aussi entendre parler du financement intermédiaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, on va donc passer par les marchés. Alors qu'ici, on va passer par la banque. Mais, c'est là qu'il y a une petite subtilité. C'est que parfois, les banques peuvent vous aider à intervenir sur le marché. D'accord ? Dans ce cas-là, on parlera d'un financement intermédiaire de marché. Un financement intermédiaire de marché. Alors, avec quel type de... À quoi ça va donner lieu ? Donc, ici, mon financement interne va donner lieu à ce qu'on appelle de l'autofinancement. D'accord ? Autofinancement. Sur mon marché, on va pouvoir soit se financer à l'aide d'actions, soit à l'aide d'obligations. D'accord ? Et, si on passe par la banque, on va passer par du crédit. Ok ? Sur ça, j'espère que ça va. Et donc, il faut bien distinguer les actions et les obligations. Ici, c'est un titre de dette. Alors qu'ici, c'est un titre de propriété dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand j'achète une action, je deviens le... Je suis le débiteur, d'accord ? Et j'ai un créancier. Je dois de l'argent. Mais une fois que j'ai remboursé mon action, je ne dois... Enfin, la personne auprès de qui j'ai pris cette action n'a plus aucun pouvoir. Alors, une action, je vous rappelle qu'une action, hein, schématiquement... Hop ! Ça, c'est mon entreprise. Et imaginons une entreprise avec, hop, neuf actions. Bon, ben, c'est un petit bout de l'entreprise, d'accord ? Donc, si une personne a un, deux, trois, quatre, cinq, six, elle détient la moitié de... Euh, plus de la moitié, hein, de l'entreprise. Donc, c'est pas... Vous comprenez que c'est pas du tout la même logique, d'accord ? Lorsque je détiens l'action, je détiens un petit bout de l'entreprise. C'est pour ça qu'on va appeler ces deux éléments, l'autofinancement et le financement par les actions, des financements basés sur les fonds propres, d'accord ? Les fonds propres. Alors que, on va appeler... Mais, mon financement par des obligations et du crédit, un financement d'endettement. D'accord ? Financement d'endettement. Donc, mon financement, soit il est en interne, ce sera de l'autofinancement, soit il passe par un financement externe qui peut être direct par les marchés ou indirect qui passe par les banques. Dans ce cas-là, soit il passe par les marchés et c'est des actions ou des obligations, soit il passe par les banques et c'est du crédit. Attention, il y a cette place qui est de plus en plus importante du financement intermédier de marché où les banques, en fait, vont jouer, aider les individus en besoin de financement à passer par le marché, d'accord ? Et on distingue bien, donc, le financement d'endettement du financement sur fonds propres. Je vous rappelle qu'il faut bien faire la distinction entre, excusez-moi, mon actif, d'accord ? L'actif, je vous rappelle que l'actif, on va définir comme ce que j'ai. Ce que j'ai. Alors que, excusez-moi, mon passif, mon passif, ça va être soit, du coup, là, mes fonds propres, soit ma dette, d'accord ? Et, en fait, la question qu'on se pose sur le passif, c'est comment je le finance, on le finance, d'accord ? Alors, petit aparté... Ouais, bon, vous me direz s'il y a des questions là-dessus, je pense que le schéma, de ce point de vue-là, est assez clair. Petit aparté, quand même, sur la valeur ajoutée. Pourquoi ? Je vous rappelle que la valeur ajoutée, donc, c'est ce qu'on utilise pour calculer la richesse... Alors, non, la valeur ajoutée, au sens strict du terme, comme son indique, c'est ce qu'on calcule pour voir la valeur qu'on a ajoutée à un produit. Je vous rappelle la formule, donc, ça, c'est aparté sur la VA. Hop ! Je vous rappelle comment est-ce qu'on calcule la valeur ajoutée. On prend le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires correspond au prix unitaire multiplié par les quantités vendues, auxquelles on soustrait les consommations intermédiaires. Donc, les consommations intermédiaires, c'est l'ensemble des biens qui sont... Enfin, des biens ou des services qui sont détruits ou transformés lors du processus de production. Donc, par exemple, pour faire une table, ma planche de bois, mes vis, l'électricité qui va servir, ce sont des consommations intermédiaires, d'accord ? Maintenant, si j'utilise une visseuse, je ne vais pas la jeter après chaque table faite, évidemment. Je vais la réutiliser sur plusieurs sujets de production. Dans ce cas-là, on parlera d'investissement, d'accord ? Et pas une consommation intermédiaire. Une consommation intermédiaire, c'est tout ce qui va être consommé, transformé ou détruit, d'accord ? Dans, au cours du cycle de production, en gros, tout ce qui va partir dans le produit. Je rappelle que les salariés ne sont pas une consommation intermédiaire, évidemment. Et ça, ça va me donner ma valeur ajoutée, d'accord ? Donc, la valeur que j'ai ajoutée à un produit. On va vous faire un exemple très simple. Si j'ai un euro et que j'en vends 100, d'accord ? Ok, j'ai un chiffre d'affaires de 100 euros. Mais si, pour faire ces 100 unités, j'ai dû dépenser 20 euros de consommation intermédiaire, c'est-à-dire 20 euros de, je ne sais pas, de plastique, de bois, de vis, d'électricité, etc. Et bien, vous comprenez que dans ce cas-là, la transformation de ces produits et leur vente m'a permis de créer une valeur ajoutée de 80 euros, d'accord ? Bon, pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est cette valeur ajoutée qui va être ensuite répartie. Alors, comment est-ce qu'elle est répartie, cette valeur ajoutée ? Eh bien, on en a une partie qui va aux salariés, d'accord ? C'est, mais elle est revenue, hein ? Qu'on va verser aux salariés. Une partie qui va à l'État, c'est les impôts sur la production. Et une partie qui va à l'entreprise. Cette partie-là, on va l'appeler l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, hein ? Et cet excédent brut d'exploitation, c'est lui qui va nous dire si le financement... Enfin, c'est à partir de cet excédent brut d'exploitation qu'on peut distinguer, du coup, les différents types de financement. Est-ce qu'il y a besoin ou capacité ? D'accord ? Et est-ce qu'on est sur du financement d'endettement ? Ou du fonds propre ? Ok ? Juste petit aparté, quand même, vous savez que la somme de mes valeurs ajoutées, c'est-à-dire si je prends... Imaginons que là, c'est la valeur ajoutée d'une entreprise, d'une autre entreprise, d'une autre entreprise, d'une autre entreprise, d'une autre entreprise, etc. D'accord ? Si je fais la somme des valeurs ajoutées, ça veut dire somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises d'un pays, eh bien, je trouve le PIB, produit intérieur brut. C'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises d'un pays, d'accord ? Alors, avec attention, là, le point un peu spécial de tout ce qui est... Ça, ça fonctionne pour tout ce qui est production marchande, c'est-à-dire vendu à un prix supérieur à 50% des coûts de production. Quand je fais un TD auprès de vous, quelle est la valeur ajoutée ? Je ne peux pas la calculer, d'accord ? Donc, la convention qui a été retenue, c'est que dans ce cas-là, je prends, en fait, ce que je coûte, d'accord ? C'est comme ça, donc, les activités non marchandes sont évaluées dans le PIB, alors, coût de production, c'est déjà un progrès, parce qu'avant, elles n'étaient même pas prises en compte, d'accord ? Au passage, si je remarque quand même que si ma valeur ajoutée, vous voyez qu'elle est répartie entre les salariés, l'État et les entreprises, d'accord ? Donc, en fait, le PIB, il y a trois façons de calculer, trois façons de mesurer. Donc, cette première façon qui est la mesure du PIB avec la production, sinon, on voit bien que ça, forcément, si je prends pour toutes les entreprises, d'accord ? Si je fais la somme pour toutes les entreprises des salaires qui versent, de l'État, des impôts qui sont versés à l'État, des entreprises, de ce qui est versé aux entreprises, eh bien, là, en fait, vous avez une autre façon de calculer, c'est une autre façon, ça reviendra au même, mais dans ce cas-là, on prend, en fait, c'est la vision par les rémunérations, d'accord ? Les rémunérations qui sont versées. Et, en fait, il y a une dernière façon que, là, je ne peux pas illustrer, mais mon salarié, il va utiliser cet argent d'une certaine façon, l'État va utiliser cet argent d'une certaine façon, mon entreprise va utiliser l'argent d'une certaine façon. Donc, je peux, en fait, calculer aussi le PIB en regardant, par exemple, la somme des utilisations de ces différents revenus, d'accord ? Voilà, petit aparté sur le PIB, mais pour vous faire comprendre que, en fait, on retrouve mon idée de besoin de financement, de capacité de financement, ici. Alors, maintenant, quels sont, globalement, les avantages et les inconvénients des différents modes de financement, d'accord ? Les avantages et inconvénients des différents modes de financement. Alors, on va faire, on va résumer ça, c'est simplement à l'aide d'un tableau, les plus, les moins, ok ? Et on va avoir mes différents modes de financement. Ok, donc, pour mon autofinancement. Excusez-moi, les avantages qu'on va avoir, c'est une question d'autonomie, d'accord ? On n'a pas de créanciers, on n'a pas d'actionnaires, ça dépend de moi-même, hein ? Et évidemment, l'autre avantage, c'est qu'on va avoir aucun coût. C'est de l'argent que j'ai déjà, d'accord ? Pas d'intérêt, pas de, pas d'intérêt à verser, pas de, pas de, pas de dire mes notes, de vie. Bon, je ne sais pas. En revanche, en revanche, eh bien, ça peut avoir un certain coût d'opportunité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée du coût d'opportunité ? En fait, c'est qu'avec l'argent que j'ai, évidemment, je peux financer mon projet, mon projet pour mon entreprise. Mais je peux aussi faire un arbitrage entre choisir de placer cet argent. Et en fait, il faut comparer la rentabilité que je vais avoir avec, en place, enfin, la rentabilité que je vais avoir en plaçant l'argent que j'ai, soit sur des marchés financiers, d'accord ? Donc, ça va me rapporter un certain, etc. Ou la rentabilité que j'attends, excusez-moi, de l'investissement, d'accord ? Alors, en fait, ce n'est pas du tout, on va dire, la même façon de penser les choses. Là, on est vraiment sur un raisonnement très, comment dire, très financier, quoi. Parce que, en fait, ça dépend de l'objectif que vous avez. Est-ce que vous avez comme objectif principal de faire du profit pour satisfaire vos actionnaires, d'accord ? Ou est-ce que vous avez comme objectif principal de, évidemment, faire du profit, mais pour que votre entreprise, excusez-moi, pour que votre entreprise prospère et soit plus, en fait, pérenniser l'activité de votre entreprise, d'accord ? Donc, bon, ce coût d'opportunité, il est... C'est un demi... Voilà, dans le raisonnement, c'est un demi-inconvénient, entre guillemets. OK. Si je prends, maintenant, mon financement par les actions ou les obligations. Actions ou obligations. Bon, l'avantage, donc, on est sur mon financement direct, par le marché. Alors, c'est que... En fait, alors, oui, je vais faire une petite... Parce qu'en fait, on va avoir... Ici, il va suffire d'inverser les choses. Donc, si je finance par l'action, l'avantage, c'est que j'ai aucun endettement. D'accord ? Aucun endettement, parce que, je vous le dis, l'action, ce n'est pas une dette. C'est que vous prenez part à la vie de l'entreprise, au capital de l'entreprise. D'accord ? En revanche, vous risquez de voir disperser votre capital. Dispersion du capital, avec le risque, du coup, de perte de contrôle de votre entreprise. D'accord ? Je vais prendre un exemple très simple. Voilà. Si je suis sur une entreprise, d'accord ? Où un monsieur bleu, hop, possédait... Tac. C'est moi. Hop. Il possédait 5 actions sur 6. D'accord ? Et s'il augmente le capital, il décide d'augmenter le capital. Il décide d'augmenter le capital. Donc, faire une augmentation du capital. Double leur capital. Et que, dans cette augmentation du capital, on a un individu vert qui rachète toute cette augmentation du capital. Et bien, dans ce cas-là, forcément, monsieur bleu, qui avait avant la majorité des voix, va se retrouver, du coup, minoritaire. Enfin, en minoritory. D'accord ? C'est monsieur vert, là, qui a... Alors, il n'y a pas un contrôle total. Il aurait un contrôle total si, imaginons que là, hop, dans ce cas-là, s'il possède là, là, oui, il a un contrôle total. Quand il n'a que la moitié des voix, bon, il y a une possibilité de blocage, d'accord ? C'est une question de majorité, tout simplement. Ok. Alors, il y a un point que je vais mettre un peu au milieu, c'est qu'on va avoir une charge financière qui peut être variable. Alors, eh bien, en fait, du coup, vous aurez compris que pour un financement par obligation, eh bien, c'est exactement l'inverse. D'accord ? Donc, l'inconvénient, c'est qu'il y a endettement. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dispersion du capital. Ok. Le dernier point, c'est le financement par les banques. Alors, en fait, qu'on soit bien d'accord, c'est souvent la seule forme de financement auquel vous allez pouvoir avoir accès, d'accord ? Moi, en tant que particulier, oui, évidemment, je peux m'autofinancer, mais si je suis dans un besoin de financement, eh bien, je n'aurai pas d'autre choix que de me financer par des banques. D'accord ? Attention, je mets, attention, souvent, le seul moyen. Ok ? Bon, ben, là, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est globalement plus souple. Mais, on a évidemment une dépendance par rapport aux banques. Et, évidemment, on va s'endetter. D'accord ? Donc, voilà pour résumer rapidement, évidemment, un peu ce que peuvent les avantages et les inconvénients, rapidement, de mes différentes formes de financement. Et, donc, on va terminer par l'évolution du financement économique. Alors, vous avez, par exemple, le cours de M. Prokova, pour ça, et vous avez aussi le, je pense, le dossier TD qui vous explique tout ça. Alors, tout ce qu'on voit, je vous propose, pour en parler, par exemple, des différents types de financement, de lire le texte 1 à 4 de la brochure de TD. Je, 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 j'aurais juste besoin quand même qu'on confirme que vous l'avez. Ok, donc, évolution. Désolé pour la surface un peu plus sombre ici. Évolution du financement de l'écho. De l'économie. Donc, si on regarde un peu les grandes tendances dans les différentes formes de financement, on va constater qu'on va avoir une augmentation, globalement, de l'autofinancement. Alors, hop, je vais abréger, d'accord, financement, je vais faire un phi grec, d'accord, ça veut dire financement. Ok ? Donc, augmentation de l'autofinancement, une augmentation très importante du financement par action, une augmentation, une augmentation du financement par obligation. Donc, globalement, en fait, une augmentation du financement par les marchés financiers. Ok ? Alors qu'on a une stagnation du crédit. Donc, en fait, à partir des années 1980, à partir des années 1980, on voit, on assiste à la désintermédiation. Donc, on assiste à la désintermédiation au sens strict et au sens large, c'est-à-dire qu'on passe de moins en moins par le crédit. Donc, attention, pour autant, ça ne veut pas dire que les banques vont disparaître. Le rôle des banques évolue. D'accord ? Faites bien attention à ça, parce que c'est vrai qu'on peut dire, bon, bah, s'il y a moins en moins de crédit, mon financement intermédiaire, mon crédit disparaît, donc mes banques disparaissent. Non, d'accord ? Et c'est là qu'on va retrouver les différentes typologies dont M. Propova a dû vous parler. Donc, on a différentes typologies. Alors, dont une dont je vous ai déjà parlé. Dans les années 70, dans les années 70, il y a John X, d'accord ? qui distingue, justement, ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire l'économie d'endettement de l'économie à fonds propres. D'accord ? Donc, en gros, ici, c'est mon financement par les banques, alors qu'ici, on va être sur un financement par le marché. D'accord ? Et dans les années 90-2000, on a une typologie qui est proposée par Ross Levin, qui va parler d'une orientation banque, d'accord ? plutôt pour l'Europe continentale, et d'une orientation marché plutôt pour les pays anglo-saxons. avec, évidemment, des conséquences différentes qui vont en découler. Alors, voilà, je vous propose pour cette première partie sur le financement de l'économie de s'arrêter ici pour cette heure de télé. Je vais voir, je pense que ça peut valoir le coup qu'on fasse une séance de vidéo, peut-être non pas la semaine prochaine, mais que je publie une autre vidéo la semaine prochaine et faire la séance de vidéo peut-être la semaine suivante si ça vous va. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada